Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à cette avant-première de Judy. Ce nouveau film vient de se consacrer à la vie de Judy Garland. Judy Garland, venue une star autour du monde grâce au film Le magicien d'Obs. Alors le film que vous allez découvrir dans quelques instants retrouve Judy Garland bien après cette époque-là, quand elle a 46 ans, surtout un an avant son décès. Mais la Judy Garland de 1969 n'a rien à voir avec l'enfant star des années 30. Ici vous allez retrouver une Judy Garland qui est fauchée, qui n'a pas de maison, qui est dépendante sur la drogue et l'alcool et qui est pourtant toujours une star planétaire. Pour la jouer, c'est une actrice extraordinaire, Renée Zerbeger, celle que vous connaissez de Bridget Jones ou de Chicago. Elle joue cette Judy Garland adulte amervée au point où elle a déjà remporté le Golden Globe pour la meilleure actrice pour ce rôle, le Bartha en Angleterre également pour ce rôle et elle est la grande favorite pour l'Oscar cette année, ce dimanche à Hollywood. Nous avons la chance ce soir d'avoir l'équipe du film ici avec nous. Merci de bien les accueillir avec moi s'il vous plaît, et en commençant par le producteur de Judy, David Livingstone. Gabriel Garred, qui a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film pour la passion tendée, qui a demandé ses ordres pour de meilleures musiques pour l'amant. Et puis la star de Judy, venait bien appuyer aussi, vous priez, avec moi, Renée Zellweger. Renée Zellweger, dans le rôle de Judy Garland. Venée Zellweger, qui est en train de rappeler tous les prix pendant cette saison des prix à Hollywood et autour du monde. Hello, welcome to all of you. Welcome, welcome. Let's see if we can get our light. Notre lumière, peut-être? Voilà, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. David, let me start with you. Vous étiez à l'origine du projet. Ma question pour vous, comment est-ce que vous avez su que Renée serait vraiment Judy? How did you know, you were at the origin of this project, how did you know that Renée was the right person to play Judy Garland? Well, there wasn't anyone else, to be honest with you. I mean, there really was no other choice. I mean, there was one, there was Bridget Jones with the humor, there was Cold Mountain with the drama, there was Chicago. You know, like, obviously we did a list, and the list had one name. And our famous joke now is that our second choice was Peter Dinklage. And how about, Gabrielle, I'm going to take advantage of the fact that Gabriel speaks French. Justement, 15 ans après le retour à Cold Mountain, pour lequel vous nous étiez nommés à l'Oscar de la Mère Musique, pour lequel Renée a remporté l'Oscar de la Mère Deuxième Role, talking about Cold Mountain, how you guys worked together 15 years ago, c'était comment de vous vous retrouver 15 ans après, et c'était comment de composer la musique pour Judy? D'abord, elle ne m'a pas reconnu, mais j'ai tellement vieilli. Elle m'a dit, c'est toi, mais je ne l'ai pas reconnu. Oh, il dit qu'il a devenu tellement vieilli, c'est comme si tu es sûr que tu ne l'as pas reconnu. Oh, non ! Aussi ! Ce que je veux dire simplement, c'est que d'habitude, je rentre dans un film, très tôt dans le processus, et sur ce film, j'ai été appelé, le film était déjà monté, et donc, à part les intentions et la guidance de Rupert Gold, mon phare, ma source d'inspiration, ça a été Renée, c'est-à-dire de la suivre dans tous ses mouvements, de la suivre, de la regarder, de la regarder bouger, parler, chanter, danser, sentir, souffrir, ça a été vraiment ma source d'inspiration. Donc, cette musique, c'est grâce à elle finalement qu'elle existe. Donc, Gab, on va dire que la musique était vraiment un merci à vous. Bien sûr, Rupert a donné des intentions et tout, mais c'était de vous regarder et de votre regard, de votre mouvement et de votre chanson qui a inspiré la musique. Donc, merci pour ça. Ah, voilà, Renée dit ça, il touche beaucoup. Renée, je m'adresse à vous maintenant. Dans ce film, vous allez voir, elle devient vraiment Judy Garland d'un point de vue physique, mais aussi par rapport à la voix, puisqu'elle chante. D'abord, je voulais qu'elle nous explique un peu comment elle a fait ce travail tout simplement. Je me demande sur le process, le travail de ne pas seulement devenir Judy physiquement, mais de devenir elle grâce à sa voix, grâce à la chanson. Fais-nous sur ça. Alors, le process est vraiment collaboratif du début. David m'a appelé, je ne savais pas pourquoi. Il m'a dit, ne s'est-ce pas, 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 Et nous avons commencé une photo shoot, qui était un peu ridiculeux. Nous étions en un studio de studio, et threw on whatever black wig we could find, et slapped on some make-up, et went from there. I started trying the music, and then he sent me home to build my vocal muscles for almost a year, maybe. Yeah, a year. And before pre-production came back, and we all started trying things again. Just a series of experiments to see what was possible. And we just kept building on that until here we are. So, René, it was really a team work, and we worked together really since the beginning. And David called to say, come back to London, I want to talk about something. So, René is in an ambulance, and they started talking about this project, and what it was going to happen. So, at the beginning, he said that he worked a little to make a photo shoot, he put a little black hair, he put a little makeup to see what it was going to happen. And then, David said, OK, I think that it was going to go. I'm going to go to Los Angeles. He was going to travel to La Voix. So, for a year, he worked with a coach on his voice. And did you learn anything about Judy Garland that perhaps surprised you, you were surprised to learn, or some way you felt you kind of really were able to identify with who she was? My question is, is she learned something about Judy Garland that she surprised or maybe she really identified with her because of something in particular? Well, when I read the script, a lot of revelations, things I didn't know. I didn't know anything at all about the final chapter of her life and the challenges that she was facing at that time. And there were other things that, as an actress, I could relate to. Now I know the difference between perception of a public persona and the truth of a life. And in reading the script, I felt, wow, I feel like she was misrepresented somehow in her passing that it was a very simple blanketing of tragedy over the idea of her final chapter. And I loved that what David and Rupert wanted to do was to subvert that notion, to contextualize the circumstances of her life so that you could fully appreciate how truly extraordinary she was. So Renee nous a dit, en fait, elle a adoré ce qu'elle a pu retrouver dans le scénario puisqu'avant, elle n'était pas très au courant de la vie de Julie Garland et surtout de ce dernier chapitre de sa vie. Donc elle a dit, en lisant le scénario, elle a pu aussi d'un point de vue personnel identifier avec le personnage, bien sûr, le personnage public par rapport à le personnage vrai de la vie et comment ces deux choses sont très différents et souvent le public ne comprend pas ça. et finalement, elle trouvait ça très juste ce qu'il avait fait, David et aussi Rupert, le réalisateur, de pouvoir expliquer le contexte de ce qui se passait dans la vie de Julie Garland à ce moment-là. C'était juste pas quelqu'un qui était accro ou à la drogue, en fait, il y avait des raisons et un contexte pour tout ça. Et juste à finir, Renee, pensez-vous que Julie Garland aimait ce film? Est-ce que Julie Garland elle-même aimait revient ce film? Oh, je crois que ça. Je pense qu'elle aurait aimé la célébration sur la scène et elle aurait bien aimé la fête qu'on avait sur le tournage tous les jours. Thank you so much for coming to see us. Merci beaucoup. A très vite. Merci beaucoup. Vous avez aimé de la tournage de Julie Garland. de la tournage de la tournage de la tournage de la tournage